plop à tous c'est Livia on se retrouve aujourd'hui sur PoE pour une petite vidéo de présentation de mon élémentaliste Storm Band tout simplement le perso je tiens quand même à préciser avant c'est que le perso n'est pas encore totalement opti il manque quelques pièces de stuff et bon malheureusement j'ai plus joué en mode hardcore qu'en mode normal donc j'ai pas énormément de currency j'ai plus monté en fait sur le normal les persos pour tester de voir s'ils étaient viables en hardcore donc celui-là je le déconseille même si je ne suis actuellement mort qu'une seule fois c'est sur Kitava acte 10 avec ce perso en map je ne suis pas mort bon par contre pour moi il est assez lent parce que moi là comme je vous ai dit je suis pas encore super opti j'ai des bottes sans vitesses de déplacement et je malheureusement je peux pas en rajouter alors c'est un peu embêté là dessus après j'ai des j'ai quelques j'ai quelques points de rab que je pourrais éventuellement modifier pour avoir de la vitesse pour l'instant la seule vitesse que j'ai c'est mes quicksilver donc d'ailleurs pour la vidéo je pense que je vais si j'en ai une deuxième qui traîne ça serait bien j'ai celle-ci qui est une quicksilver aussi bon ça ferait juste pour la vidéo on va essayer d'utiliser celle-là bon on verra on va prendre ça c'est juste pour avoir de la vitesse parce que je suis vraiment hyper lent alors par contre je suis actuellement niveau 85 voilà je suis mort qu'une fois je sais pas s'il y a une commande pour le voir mais je suis mort qu'une seule fois alors normalement le build se joue avec le writer of aussi mais comme je vais vous montrer actuellement il se joue normalement avec le cas 1 dommage taken donc je vais l'enlever juste pour la vidéo pour vous montrer mais je n'ai vraiment pas la régène pour m'en servir voilà ça ça descend tout seul donc je peux pas jouer avec j'ai pas fini de le pé et me manque que le torse je sais plus comment il s'appelle le torse un peu rose avec le 6 lot là je sais plus comment il s'appelle le impulsa impulsa un truc dans ça donc on est on est parti est-ce que j'ai une map sur elle j'ai une map tier 6 donc voilà quand même la ep parce qu'on n'est pas des tapettes bon c'est peut-être pas bien de la mettre en qualité mais bon là c'est pour la vidéo je joue très peu en ce temps en temps standard en normal en métriels qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya many totem elemental weakness non on va être obligé de le je pense que je vais être obligé d'enlever on va recommencer boss à 30% de vie life on energy shift on va essayer on va essayer écouter on va essayer je suis pas sûr du résultat après c'est une t6 ça devrait relativement bien passé donc je me fais on se fait la petite map vite fait j'espère que c'est pas une en temps ça va c'est une assez facile donc non c'est pas ça je suis gouré c'était pas ce sort là c'était ce sort là voilà je fais j'invoque mes cinq trucs et on est parti voilà c'est tout simple vous foncez et ça défonce vos ordres faire gaffe quoi à que vous ennuyez toujours 5 voilà on réinvoque si on les perd voilà moi je le trouve assez lent bon après j'ai pas du tout de vitesse de déplacement sur les sur les bottes et c'est peut-être ça qui m'a ralenti dans le dans le dans le build mais sinon ça a l'air vraiment fun à jouer donc ici pour les essences c'est très simple on pose le trap je vais faire un petit peu foncez littéralement dans les packs, ça meurt voilà bon par contre il va me manquer des mobs hop on a les 5 paf c'est parti voyez on s'en fout on passe à travers je vous ai pas vu excusez moi ciao vous pouvez les garder très longtemps si vous avez des maps avec des gros packs il y a moyen de les garder les storms assez longtemps parce que dès qu'elle touche je crois qu'elle se refresh ou le timer se reset je sais plus il y a un truc parce qu'il y a des moments donnés sur des maps où il y a des gros 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 pack size j'arrive à les garder assez longtemps alors pour le boss on a un petit truc en plus donc on invoque les 5 et on pose les trappes on a les trappes en plus bah écoutez je crois que le boss est mort oui on croit que le boss est mort donc il nous reste le syndicat allez voir alors après c'est peut-être moi qui ai pas qui ai pas le temps le truc pour le gérer le build mais c'est un build franchement très sympa après je trouve assez long voilà mon seul truc on va aller voir le syndicat je suis pas sûr que ça passe on va essayer alors déjà faut réinvoquer les 5 petits trucs et on est parti alors comme je vous disais voilà ça je prends quand même assez cher sur le syndic après l'avantage que du syndicat comme vous pouvez voir c'est qu'il me reset très très bien les trucs bah en fait non c'est c'est facile easy bon bah écoutez ça a été assez rapide une map franchement rapide ce build est très sympa alors encore une fois il n'est pas fini il n'est pas optimisé à 100% mais il y a déjà moyen de se faire plaisir parce que c'est vachement fondant de courir et dans les mobs de cliquer sur le bon de rigole et que tu as tous tes trucs qui explosent tout simplement c'est magnifique donc maintenant on va parler un peu du stuff vous aurez besoin impérativement de deux uniques impératifs bon il en faut trois il faudra le torse l'impulsa je crois attendez je vais quand même vérifier avant de vous dire une bêtise oui c'est l'impulsa broken earth c'est le voilà c'est ça qu'il vous faut comme torse euh mais moi je ne l'ai pas bon ça m'empêche pas de jouer voilà vous voyez j'ai un 5l ça passe donc sinon il vous faudra il vous faudra l'impulsa et il vous faudra aussi la singularité c'est assez chiste c'est la version je pense qu'il y a mieux euh mais bon voilà ça fait du dogrammage lightning le singularity avec le madma eclipse 6 euh celui là vous pouvez soit l'acheter complètement comme ça ou sinon faut associer avec un fusil les deux le solaris et le lunaris euh les deux uniques et ça vous donnera celui-ci après espérer avoir des bonnes stats dessus euh voilà donc après pour les gemmes c'est très simple sur le casque on part avec trois rouges un bleu euh les trois rouges c'est le casque wind dommage taken euh le l'incrisse à durée et le mortal call et normalement il faut le ractus euh ractus fire que malheureusement moi actuellement je ne peux pas euh maintenir donc c'est un peu gênant euh après sur le torse on part c'est le storm brand donc storm brand contrôler destruction support l'hypothermia support euh consacré d'effet support et euh le lightning dommage support et normalement si vous avez le cilien vous rajoutez le euh l'acning pénétration support en 6L euh voilà sur la singularité sur l'arme et rad of thunder flamme dash et le fast casting voilà sur le bouclier le m power euh le m power euh euh l'acarn surge et le brand recall euh euh le bouclier vous donne un plus d'eau au socket des gemmes donc c'est quand même pas dégueu euh euh en chaussures nous mettons euh euh le curse on hit curling strike support le warlock mark et le orb of stone donc c'est mon air moi c'est ça voilà elle est assez grande euh je l'ai pas équipé parce que j'en ai pas eu besoin sur le boss vous avouez euh il est tombé tout seul il s'est fait massacrer et vos fautes ah non j'ai oublié il vous faut un autre unique c'est l'essence warm euh pour le warp le watts pour euh laura euh lightning et en gant nous avons le trap lightning spear trap euh contract de destruction support le add lightning damage support et la pénétration support lightning tout simplement euh ça fait un petit boost en plus c'est pas dégueu voilà euh en flasque moi je dirais il vous faut quand même de la vitesse de déplacement après bon le reste le classique euh l'avantage du bouclier aussi je sais pas si vous avez vu euh quand je suis dans la zone euh il fait elemental aegis euh c'est à dire qu'il me euh bloc 1000 PV 1000 points de dégâts de euh euh magique donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas génial génial mais c'est pas dégueu non plus ça passe plutôt pas mal euh après pour le template euh bah c'est on va chercher tout ce qu'il y a avec le brand le brand hein donc euh on part ici on vient chercher l'explosive rune là euh on prend bien sûr les dégâts sur la mana pour ça qu'on prend l'unset ring pour éviter d'avoir trop de réserve mana pour euh qu'on prenne des dégâts dessus pour en laisser après on vient chercher ici le rune binder important on aurait des petits dégâts élémentaires bien entendu euh c'est la base du build euh et tout ce qui nous rapporte aussi un plus un en brand euh pour à la fin pouvoir euh en avoir 5 il faut juste que je les retrouve euh euh voilà il y a ici on voilà on a moins d'un asin au totem mais vous pouvez additionnellement cast un de plus il doit y en avoir un ailleurs normalement puisqu'à la base on peut en avoir que 3 euh là ici pose une rune on a un euh rune smith il y en a un aussi euh voilà 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 après je vous mettrai aussi l'arbre euh dans la description parce que c'est plus facile à dire euh euh que vous regardiez plutôt qu'à expliquer après bon bien sûr c'est élémentaliste hein et on va chercher euh le pendellum of destruction on prend le mastermind discord on vient chercher le chaper of des euh désolation et le beacon of ruin of rain euh oui c'est ça ou ruin je sais pas comment on dit voilà c'est un build assez sympa je pense qu'avec plus de vitesse de déplacement je pense euh franchement euh essayer de changer mes chaussures parce que euh j'aimerais bien avoir un peu de vitesse de déplacement dessus en plus bon le souci euh c'est pas ça je pense que c'est pas je pense que c'est pas pas du tout et ceci qu'il vous faut quand même ces couleurs là donc c'est assez euh assez gênant si vous les avez pas bon bah pour l'instant on va laisser celle-ci c'est dommage j'aurais bien aimé pouvoir euh avoir de la vitesse de déplacement sur les bottes bon enfin bref on verra ça plus tard c'est pas le sujet euh ben écoutez on a fait le tour moi j'espère que ce petit ce petit build de l'élémentaliste Storm vous a plu un build très fun à jouer euh bah si vous le testez n'hésitez pas à me si vous l'avez joué ou le testez ou euh vous voulez le tester vous le testez n'hésitez pas à me faire des retours hein parce que c'est toujours intéressant de ce que j'aurais pu optimiser euh ce que j'aurais oublié parce que c'est possible hein que j'ai oublié des choses parce que comme je vous comme je l'ai déjà dit je suis nouveau ça fait que c'est ma première saison donc ça fait à peine à peine 3 mois j'y joue euh je suis pas aussi euh informé que les plus anciens et ben voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ça motive et à vous abonner si c'est pas déjà fait à plus tard bye bye